Bonjour, bonsoir Simon. J'espère que tu vas bien. Donc, la dernière fois, nous avions parlé de National Geographic, National Geographic. Just be careful of, fais attention au mot déprimant, depressive, depressing, déprimant. Depressive is different, déprimé. Ok ? J'ai vu une bande-annonce. Donc, on a la bande-annonce d'Albert Einstein. Ça s'appelle Genius. Et c'est une série télévisée. Attention quand on utilise savoir et connaître. Je ne sais pas, je sais en général. Mais si on veut dire, par exemple, je connais cette personne, je connais ce restaurant, je ne connais pas cette personne, je ne connais pas ce restaurant, je connais Paris, je connais la France, etc. Je connais les fromages, etc. Donc, on connaît une personne, un endroit, un objet. Je ne sais pas conduire, je ne sais pas voyager, je ne sais pas travailler. Donc, c'est plus une connaissance, une activité. D'accord ? Donc ici, nous avons, je ne connais rien de sa vie. I don't know anything about his life. Ok ? C'est plus, we're talking about Albert Einstein. On parle d'Albert Einstein. Donc, je ne connais pas Albert Einstein ou je ne connais rien de sa vie. Donc ici, c'est le site internet de Channel National Geographic. Et c'est le site américain. On a aussi le site français. Il faut cacher ton IP avec un VPN. Il y a des programmes qui sont gratuits pour cela. Nous avions parlé des films de Ronald Howard. Donc, tous les films de Ronald Howard, c'est ce qu'on dirait en français, sont sans intérêt. Ils sont regardables. Watch, bon, regardables. On s'attend. We expect something. Ok ? We expect something. Et s'attendre à. To expect. Je m'attends à une meilleure performance. Donc, c'est appréciable. C'est enjoyable. On ne voit rien de spécial. Donc, les films de Ronald Howard sont bien. Ils sont regardables, mais pas exceptionnels. D'accord ? Donc, ici, il faut remettre un peu... Il faut faire attention au mot director, réalisateur ou un directeur. Nous avions parlé des films de Steven Spielberg. Je préfère les premiers films de Steven Spielberg. Moi aussi, je trouve que les histoires sont plus intéressantes. Il n'y a pas d'effets spéciaux, mais je pense que c'est... Enfin, il y a des effets spéciaux, mais ce n'est pas... C'est une recette. Faire un film, c'est comme une recette. Et je pense que l'élément principal qui est utilisé maintenant comme les effets spéciaux, l'ingrédient principal, change un petit peu l'histoire. Ça... Comment dire ? Ça dénature l'histoire. Ça enlève un petit peu l'importance... Comment dire ? L'élément... L'ingrédient le plus important avant, c'était l'histoire. Maintenant, l'ingrédient le plus important, c'est... Ce sont les effets spéciaux, malheureusement. Donc, je discuterai... I would argue... Il fait des films trop peaufinés. OK ? Une prise... A shot. Un bon réalisateur va faire... Plusieurs mauvais films. Donc, ça fait partie du cursus, ça fait partie de l'expérience. Un bon réalisateur va faire plusieurs mauvais films. Un mauvais réalisateur ne fait jamais... Ne va jamais faire un bon film. Nous avions parlé de Amadeus. Donc, le film de... Sur Mozart, en Mozart. En anglais Mozart et en français Mozart. Le compositeur... C'était Scalieri, je ne me souviens plus. Il était respecté de son public. Ensuite, Mozart arrive à la cour. Et donc, ce compositeur italien n'arrive pas à expliquer comment cet idiot de Mozart peut faire une musique parfaite. La pièce est bien écrite. Et il pense que, en fait, dans l'histoire, on a beaucoup de jalousie. Parce que Mozart est un génie. Il écrit de la musique... Une musique qui est parfaite. Très intéressante. Très, très vivante. Voilà. Très, très vivante. Mozart, Mozart ne respectent pas beaucoup de choses, sauf la musique. Donc, son énergie est principalement concentrée sur la musique. Donc, la pièce ou l'histoire est bien écrite. Et Scalieri, il pense que Mozart pourrait écrire pour lui. Il commande un réquiem qui va le tuer, en fait. Mozart, Mozart n'a pas une vie parfaite. Et il va payer les pots cassés. Donc, payer les pots cassés. Je vais l'écrire ici. OK. Hop. Donc, payer les pots cassés. It's like the broken pots. He's gonna pay for the broken pots. He's gonna have to be responsible of his lifestyle at some point. OK. Ici, on avait vu un extrait de Salieri. Voilà. C'est Scalieri. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Scalieri. Salieri. Il reprend un morceau de Salieri et il perfectionne la mélodie. Voilà. Donc, il s'assied au piano. Et il va humilier, en fait, Salieri. Donc, tu as été à l'école de filmographie de Londres. Et tu m'as expliqué un petit peu ce qu'on t'enseignait dans cette école. Donc, l'école de filmographie de Londres. Donc, tu as produit des films. Tu as produit des courts-métrages, des films qui sont basés sur plusieurs sujets. Nous avions parlé des cahiers du cinéma. Donc, dans ce cahier du cinéma, on a un style de cinéma, en fait, une critique française qui n'est plus vraiment utilisée maintenant. Maintenant, on a une critique plus basée sur le marketing et sur les cadeaux qu'un critique peut recevoir. Donc, il y a beaucoup de corruption aussi maintenant. Non, mais avant, le cinéma, critiqué par les Français, était un cinéma beaucoup plus intellectuel. Et les critiques étaient aussi plus intellectuelles. D'accord ? Donc, il a découvert un groupe de directeurs qui s'appelait l'auteur. On avait vu dans le cahier du cinéma, on découvre beaucoup de nouveaux directeurs, réalisateurs. Donc, ici, l'expression « we call this, we call that », on appelle ça. Il y a eu plusieurs tendances dans l'histoire de la filmographie. On peut parler de cinéma italien, on peut parler de cinéma français, de cinéma européen, ok ? On parle de cinéma américain, on parle de cinéma... Si on veut être un petit peu plus intellectuel, on parle de cinéma étranger, voilà. Mais ce n'est pas toujours les meilleurs films qui sont récompensés. Il y a eu une tendance. There was a tendency for, pour, pendant, for. Attention à for, ça peut dire pour, ou ça peut dire pendant. Il y a eu une tendance pour les histoires pendant 15 ans, pour des histoires vraies. Et on a beaucoup d'histoires qui ne montrent pas forcément la vérité, qui montent beaucoup. Donc, ces histoires ne montrent pas la vérité. Elles sont prévisibles. Predictable, prévisibles. Je pense que j'ai fait une erreur. Il y a beaucoup de réalisateurs qui sont restreints ou limités. À ton avis, quels sont les meilleurs acteurs ou les meilleures actrices ? On avait parlé de Jack Nicholson, on avait parlé de plusieurs... Tiens, je vais vous montrer un petit peu le... Où est-ce qu'il est, ça, Paris ? Hop ! Ça, c'est pour autre chose. Donc, on va dire « the best ». Acteurs Of all time. Moi, j'aime bien Jack Nicholson. Je pense qu'il est puissant. On a Marlon Brando. Robert De Niro. Al Pacino. Daniel Deleuys. Dustin Hoffman. Moi, j'aimais bien avant, quand il était plus jeune. Tom Hanks. Yeah, wow ! Ça dépend des films. Anthony Hopkins. Je pense que... Il fait de mauvais films, maintenant. Je pense que ses premiers films étaient meilleurs. Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. Jack Nicholson. Marlon Brando. Ça dépend des films. Robert De Niro. J'ai beaucoup de respect aussi. Je pense que ses derniers films sont un peu bizarres. Al Pacino. Yeah, il a fait de très bons films. Le parrain, etc. Daniel Deleuys. Oui, il est très respectable, je pense. Dustin Hoffman. Je préfère ses premiers films. Tom Hanks. Ses premiers films. Anthony Hopkins. Oui, ses premiers films aussi. Paul Newman. Ouais. Oui. Pas vraiment mon acteur préféré. Danzel Washington. C'est plus beaucoup de films d'action. Pas vraiment mon acteur préféré. Alors, on va voir un petit peu si on peut avoir une autre liste. Euh... Ultimate list. La liste, la liste ultime. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, on va voir un peu les images. On va voir si on peut trouver autre chose. Je ne suis pas une grande fan de DiCaprio. J'aime cet acteur. Je pense qu'il est assez puissant également. J'aime bien le The Big Lebowski. Donc, on a les acteurs principaux. Qu'est-ce qu'on a ici ? Marlon Brando. Daniel Delewis. Euh... Willie. On ne connaît pas trop. Jack Nicholson. On a... Les mêmes, hein. On n'a pas grand-chose ici. Jack Nicholson, il est puissant. Euh... Bon, les vieux acteurs, c'est bien. Bon, c'est un autre genre. Georges Clooney. Oui, ça dépend les films, hein. Channing Tatum. Je n'aime pas trop ce... Je n'aime pas trop cet acteur. Il y avait un acteur qui avait joué... The Dark Knight. The Joker. L'un des derniers Joker. Euh... Voilà. Heath Ledger. Je pense qu'il était très, très puissant aussi. Il avait une aura magnifique. Je pense qu'il respirait l'art. Il était vraiment très, très puissant. C'est vraiment dommage de voir quelqu'un qui... De cette manière qu'il nous a quitté. Bon, pour les actrices... Just a long time. Je ne suis pas une fan de cette... Julia Roberts. Non. Alors, Mary Streep, oui. Ça dépend des films. Katharina Byrne. Audrey Byrne. Oui. C'est les classiques, hein. But Davis, les classiques. Kate Winslet. Ça dépend des films. Qu'est-ce qu'on a ? Ingrid Berman. Bon, ce sont les vieilles actrices, hein. Les classiques. Je ne suis pas une fan d'Angelina Jolie. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à accepter ces films ou respecter ces films. Ça, c'est l'actrice Marion Cotillard. Je pense que c'est une très bonne actrice. Marine Monroe, oui. Ça dépend des films. Je comprends pourquoi Leonardo DiCaprio arrive. Je n'aime pas cette actrice. Oui. J'ai bien aimé son rôle dans Cleopatra. Bon, les actrices de Bollywood. Je n'aime pas trop cette actrice. J'aime les actrices qui sont... Comment dire ? Ça va, ça va encore. J'aime les actrices. Elles sont honnêtes avec leurs émotions. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour cela. Donc, on revient à la transcription. Pour en revenir à Jack Nicholson, il a un grand talent. La prochaine fois, on va parler des impôts en France. Chose qui est assez importante. C'est une ruine pour beaucoup de petites entreprises qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà. Donc, j'ai un ami qui avait créé son... Il était devenu son propre chef d'entreprise. Et il n'avait pas gagné beaucoup d'argent durant une année. Et on lui avait demandé tout l'argent qu'il avait fait. Donc, c'était assez... C'est assez déprimant, en fait, de travailler en France. Les gens ne sont pas très créatifs. Ils ne sont pas ouverts d'esprit. La cuisine, c'est bien. Mais il faut aussi... Je pense que la France est bien pour la retraite. Mais pour travailler, c'est une autre chose. On peut bien travailler à Paris. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Paris pour travailler. Parce que les salaires sont plus importants. Mais vivre à Paris, c'est très très cher. Voilà. On n'a pas l'habitude de payer des loyers très chers en France. Tu vois. Donc, s'il y a des Français qui vont vivre aux États-Unis, il y a un gros choc. Parce qu'il n'y a pas d'aide du gouvernement. Et les loyers sont très très chers. Moi, j'ai vu des gens qui payaient jusqu'à 7 000 ou 10 000 dollars par mois pour un loyer. Donc, c'est un autre monde. Donc, les cahiers du cinéma. J'ai essayé de retrouver d'anciens numéros, mais je n'ai pas trouvé. Regarde, par exemple, cahier du cinéma, du cinéma, on va dire PDF. Voilà. On a le numéro 10, mais je ne pense pas qu'il soit en entier. Si je vais ouvrir la page. Ce n'est pas facile. Si ça s'ouvre, ça serait vraiment génial. Ça se télécharge très très lentement. Peut-être que c'est le vrai PDF. Donc, ça fait partie du site internet monoscope.org. Ça arrive, c'est presque terminé. Ah, voilà. Mais c'est en anglais. Cahiers du cinéma, in English. Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Andy Warhol, 10 best lists. Donc, ça, c'est en anglais. Je pense que c'est quand même intéressant. Donc, c'est vraiment le vrai cahier du cinéma. D'accord. Hubert Bresson. Jersey Cholimovsky. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pages. Je t'enverrai le lien. Je t'enverrai le lien. Jean-Luc Godard. Oui, Godard. Ici. Les westerns. Jean-Cherry Lewis. Jean Ford. Là, c'est John Wayne. Ici, on a les Roberto Rossellini. Donc là, c'est le cinéma italien. Célèbre pour ses histoires assez particulières. Etc. Ok, bon, c'est en anglais. D'accord. Donc, je t'enverrai le lien. J'ai essayé de trouver. Ok, du cinéma. Français, hein. On va écrire en français. Je pense que c'est en anglais aussi, celui-là. La Cinémathèque québécoise. Tu peux mettre au cahier du cinéma français, PDF. Donc ça, c'est un petit extrait. Je pense que tu peux trouver. Mais ce n'est pas évident. Dans le site cahierducinéma.com, il y a beaucoup d'anciens numéros. Les plus récents, c'est 2009. J'aurais préféré les anciens numéros. Vraiment les anciens numéros. Ce serait génial. Mais si on clique. Si on clique, je ne pense pas qu'on ait le magazine en entier. Malheureusement. Donc, il faut vraiment faire des recherches. Je vais essayer de trouver encore des solutions à ce niveau-là. On verra demain si je peux te les envoyer. Donc ici, pour le... La transcription, c'est fait. Ce n'est pas important. It doesn't matter. Les voitures de course. Voiture de course race cars. Ok. Pour faire le passé. Donc, il y a beaucoup de problèmes avec les films d'aujourd'hui. C'est qu'on réutilise les idées du passé. Voilà. Et les remakes. Il y a beaucoup de remakes aux Etats-Unis, malheureusement. Mais je pense que c'est... C'est un gros business. Et les gens... Les gens qui font partie de ce business ont perdu un petit peu le sens créatif. Et c'est très marketing. C'est très basé sur le marketing. C'est très basé sur le business. Donc, on ne veut pas faire d'erreurs. On ne veut pas prendre de risques. Voilà. Parce qu'il y a tellement d'argent en jeu. Voilà. Ensuite. Donc, ici, je vais faire la France contemporaine. Voilà. C'est la page... Ah ! Toujours la même chose. Si j'arrive à revenir en arrière, ce serait génial. Donc, c'est la page 16. Donc, ça ne devient vraiment pas compliqué. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, un peu d'histoire. Paris n'a pas toujours été la capitale de la France. Mais la ville a eu trois occasions historiques pour le devenir. Au premier siècle avant Jésus-Christ, quand les Romains ont pris possession de l'île de la Cité, située au milieu de la Seine, ils ont trouvé cette petite île habitée par une tribu celtique qui s'appelait les Parisies. Jules César a baptisé cette petite ville Lutèce et elle est devenue la capitale de la Gaule. Première occasion historique, nous ne savons pas exactement quand le nom de Lutèce a disparu. Mais à la fin de l'époque gallo-romaine, la ville était déjà connue selon le nom de Paris. D'après les Parisies, disparu depuis longtemps. Au Vème siècle, la Gaule a été envahie par de nombreuses tribus germaniques. En 450, une tribu asiatique, les Huns, pour qu'on ne prononce pas le H, sous la direction d'Attila, avançait sur Paris. Et les habitants de la ville étaient terrifiés. Une jeune fille qui s'appelait Geneviève a organisé la résistance contre les Huns en encourageant les Parisiens à défendre leur ville. Attila a changé de route et n'est pas venue à Paris. Les Parisiens ont alors crié au miracle et ont attribué la sauvegarde de la ville à leur héroïne Geneviève. Par la suite, Geneviève a été canonisée par l'Église et aujourd'hui, Sainte Geneviève est la sainte patronne de la ville de Paris. Donc les Huns ne sont pas restés en Gaule, mais les Francs, une autre tribu, s'y sont installés et ont établi un royaume qu'ils ont appelé la France. En 508, Clovis, roi des Francs, a fait de Paris la capitale de son royaume. Deuxième occasion historique. Mais Paris a été délaissée au VIIIe siècle par Charlemagne. Celle-ci, dont l'Empire s'étendait sur une bonne partie de l'Europe occidentale, a fixé sa capitale à Aix-la-Chapelle, actuellement à Hohen, en Allemagne. Paris est redevenue la capitale de la France en 987 sous UKP et voilà plus de 1000 ans que le centre du pouvoir politique se trouve dans cette ville. La troisième occasion historique était donc la bonne. L'histoire de Paris se confondra désormais avec celle de la France. C'est au Moyen-Âge, sous les Capétiens, que Paris va devenir une ville vraiment importante. Quand Philippe Auguste a fait construire une enceinte autour de la ville en 1200, elle consistait en trois parties. Premièrement, au nord de la Seine, sur la rive droite, se trouvait la ville marchande. Et au sud de la Seine, la rive gauche, était le quartier de l'université où les étudiants parlaient latin, d'où le nom de quartier latin. Trois, l'île de la Cité, le centre politique où se trouvaient les sièges des deux grandes puissances du royaume. À l'extrémité orientale de l'île, la cathédrale Notre-Dame représentant l'église. Et à l'extrémité occidentale, le palais royal représentant la monarchie. Le Louvre était à l'origine une forteresse faisant partie de l'enceinte construite par Philippe Auguste pour protéger la ville. Au siècle suivant, comme la ville grandissait, le roi Charles V a fait construire une nouvelle enceinte sur la rive droite, dont la forteresse était la Bastille. Mais Charles V a quitté le palais royal pour s'installer dans le marais, le plus ancien quartier de la rive droite. Plus tard, les rois Valois et Bourbon ont complètement délaissé la capitale, préférant résider au château de Fontainebleau, au sud de Paris, et encore plus loin de Paris, sur les bords de la Loire. Donc la page suivante. Donc ça, c'est l'île de la Cité et le centre de Paris. C'est une très très belle vue. Au XVIIe siècle, Louis XIV a fait construire le château de Versailles au sud-ouest de Paris et celui-ci restera la résidence royale jusqu'à la Révolution. À l'époque de la Révolution, 1789 ou 1789, Paris comptait 700 000 habitants et était de loin la plus grande et la plus importante ville d'Europe. En 1840, Adolphe Thiers a fait entourer Paris d'une enceinte fortifiée, dite les fortifications de Thiers, qui marquent les limites actuelles de la ville. Cette enceinte avait des portes qui donnaient accès à la ville. Les noms de ces portes, Portes d'Orléans, Portes de Clignancourt, Portes de Clichy, entre autres, ont été conservées aujourd'hui dans les noms des stations de métro qui se trouvent sur les limites de Paris. Mais c'est sous le Second Empire que Paris va changer radicalement d'aspect. Napoléon III a chargé le préfet de Paris, le baron Haussmann, d'embellir la capitale. Haussmann, cet architecte de Paris, a facilité la circulation en dégageant les carrefours et en créant de grands boulevards bordés d'arbres. Il a amélioré le réseau des goûts souterrains, du sewage, système. Il a fait éclairer les rues au gaz, remplacer les pavés par de l'asphalte, démolir les vieux quartiers et aménager des espaces verts comme le bois de Boulogne. Donc on doit le sable, en fait, les petits cailloux, à Haussmann. En un mot, il a créé la plus belle ville du monde et une des plus modernes. Malheureusement, il a aussi fait disparaître beaucoup de quartiers historiques, surtout dans l'île de la cité. Cette haussmannisation de Paris avait aussi une motivation politique. Le préfet a été chargé de détruire les quartiers qui avaient nourri les révoltes et les révolutions depuis 1789. À la fin du Second Empire, Paris comptait 1,7 million d'habitants. Le tournant du XXe siècle, 1900 ou 1900, a vu l'ouverture de la première ligne du réseau ferroviaire métropolitain, le métro. Voilà le phénomène qui a le plus, donc le métro, qui fait partie de la vie quotidienne à Paris, le plus contribué à l'explosion de la population parisienne. Donc, grâce au métro, il allait être désormais possible de traverser Paris rapidement et de se rendre au travail plus facilement. En 1910, Paris avait la même population qu'aujourd'hui. 2,6 millions d'habitants. Intramuros, cela veut dire « à l'intérieur des murs » en latin. Les murs n'existent plus. Les fortifications de Thiers ont été démolies en 1919, après la Première Guerre mondiale. Mais l'expression « intramuros » subsiste pour désigner les limites de la ville. Ce qui a énormément augmenté depuis, c'est Paris extramuros, c'est-à-dire la banlieue parisienne, grâce en partie au prolongement du métro au-delà des portes de la ville et surtout au réseau express régional, le RER, qui relie Paris avec une bonne partie de l'île de France. « La vaste agglomération parisienne continue à grandir. » On peut dire aussi « continue de grandir. » Donc, voilà pour la France contemporaine. Maintenant, communication progressive. On a fait quelques trucs, mais bon, voilà. On va revenir un petit peu là-dessus. Je revois un peu comment ça marche. On l'a fait. Ça, on l'a fait. Que s'est-il passé, on l'a fait. Et ici, on a l'assurance. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Donc, ça, c'est la page... Je vais vous donner une petite seconde. Ça, c'est la page 70. « Bonjour, monsieur, au bureau d'assurance. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » « Je viens déclarer un accident de la circulation. » « D'accord. Alors, expliquez-moi ce qui s'est passé. » « Voilà, j'étais dans ma voiture, arrêtée au feu rouge, et l'autre monsieur m'est rentré dedans. » « Donc, il a heurté votre véhicule à l'arrêt. » « Il y a eu des blessés ? » « Non, non. Juste le choc. » « Nous avons fait un constat à l'amiable. » « Votre voiture a été endommagée ? » « Ah oui. Tout l'arrière est enfoncé. Les phares sont cassés. Je ne peux plus ouvrir le coffre. » « D'accord. L'expert va passer dans quelques jours pour regarder tout ça. » « De toute façon, vous n'êtes pas responsable de l'accident. » « Donc, il n'y aura pas de problème pour le remboursement. » Donc, ça, je l'avais fait la dernière fois avec les exercices. » « D'accord. » « La seule voiture qui est cassée, c'est celle-là, pas celle-là. » « Je suis si fatiguée. » « Donc, la page 72 du livre. » « Voilà, 72. » « Je suis si fatiguée à la pharmacie. » « Bonjour madame, je voudrais des pansements. » « S'il vous plaît. » « Je me suis écorché la main. » « Comment vous vous êtes fait ça ? » « Comment vous vous êtes fait ça ? » « Se faire ça. » C'est en fait un pronominal, un verbe pronominal. « En jardinant, je vais prendre aussi une pommade pour les muscles, les courbatures. » « Vous avez vraiment trop jardiné. » « Bonjour monsieur, je voudrais quelque chose pour la toux, s'il vous plaît. » « Des pastilles ou du sirop ? » « Les deux. » « Il me faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. » « Oui messieurs, ce sera tout ? » « Non, je voudrais aussi des gouttes pour les yeux. » « J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. » « Vous savez, tout le monde est enrhumé en ce moment. » « C'est une véritable épidémie. » « Ça va monsieur ? » « Qu'est-ce qui vous est arrivé ? » « Donc, c'est dans la rue. » « J'ai glissé sur quelque chose et je suis tombée. » « Vous vous êtes fait mal ? » « Se faire mal ? » « Un verbe pronominal, pardon. » « Un peu, oui, j'ai mal au genou. » « Vous pouvez marcher. » « Oui, ça va. » « Mais ça fait un peu mal. » « Vous voulez que j'appelle les pompiers ? » « J'ai mon téléphone portable. » « Non, ce n'est pas la peine. » « J'habite juste à côté et il y a un médecin dans mon immeuble. » « Comment le dire ? » « Je voudrais quelque chose pour la toux, pour mon estomac, pour mes pieds, pour mes jambes, pour mon bras. » « Pour la toux, les courbatures, le mal de tête, etc. » « J'ai attrapé. » « I caught to catch something. » « Un rhume. » « Je suis enrhumée. » « Je me suis fait mal en tombant. » « J'ai glissé. » « Je me suis écorché le coude. » « La peau est enlevée. » « J'ai mal. » « J'ai mal à la tête, aux dents. » « Ça fait très mal. » « Ça fait mal. » « Je voudrais de l'aspirine en comprimé. » « Peels. » « Des gouttes pour les yeux. » « Eye drops. » « Des pansements. » « On appelle les pompiers pour tout problème dans la rue. » « Accident, feu et le SAMU. » « Service d'assistance médicale d'urgence pour tout grave problème strictement médical. » On va en parler. Si on a le temps, on fera les exercices. On continuera petit à petit. Alors, on va essayer de se concentrer sur... Voilà. Où est-ce que c'est ? Donc, le niveau avancé grammaire progressive du français. On va essayer de voir si on peut l'utiliser. D'accord ? Et ici, on a beaucoup de choses. Mais c'est vraiment le niveau avancé. Donc, c'est intéressant. Mais il va falloir qu'on s'organise. Donc, peut-être le deuxième adjectif. Non. On va voir un peu certaines choses. C'est quoi ? La négation particulière. Il faut qu'on le fasse. Ne plus, ne nulle part, ne pas encore, n'aucun, ne guère sans. Parce que j'ai entendu quelques petites erreurs avant. D'accord ? Donc, on va essayer de faire ça. Ensuite, c'est tout. Si tu as des questions, fais-les-moi savoir. On se voit demain à 8h. Tu passes une bonne nuit. Aujourd'hui, je suis allée au parc avec ma fille et mon mari. On a fait... On s'est un peu reposé. On en profite avant que mon mari reprenne le travail. Donc, ça explique pourquoi je n'ai pas pu faire le enregistrement plus tôt. Mais je pense que tu auras le temps de réviser un petit peu. D'accord ? Donc, tu passes une très bonne soirée. Une très bonne nuit. Et on se voit demain à 8h. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501